Bénédicte Robin, en direct du Café Blanc pour notre matinale spéciale élection législative dans la quatrième circonscription de la Seine-Maritime. Bénédicte, vous êtes avec la deuxième invitée de cette matinale, la candidate de la nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, Alma Dufour. Bonjour Alma Dufour. Bonjour. Vous portez donc les couleurs de la nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, mais vous êtes toute nouvelle à la France Insoumise, toute nouvelle aussi en Seine-Maritime, puisque vous êtes parisienne. Que répondez-vous à ceux qui dénoncent votre parachutage ? Je réponds déjà qu'en fait on attaque sur cet argument parce qu'il n'y a rien d'autre à me reprocher. En fait, je suis une militante depuis sept ans. Moi, je suis la seule, je crois, candidate qui n'a pas fait de carrière en politique, qui représente justement le changement que les citoyens de cette circonscription attendent. Militante d'abord du climat, militante écologique. Militante du climat, mais de la justice sociale aussi, parce que je me suis battue aux côtés des travailleurs pour sauver des usines qui fermaient. On s'est battue aux côtés des gilets jaunes, on s'est battue effectivement aux côtés des jeunes qui marchent pour le climat, en essayant justement de faire rimer écologie et sociale. J'ai pris des risques personnels pour mon combat. Je n'ai jamais ni cherché la gloire, ni cherché une carrière, contrairement à mes opposants. Donc voilà, en fait, je suis quelqu'un qui ressemble aux gens de cette quatrième circonscription, et c'est pour ça que je suis là. Et pourquoi ici ? Pourquoi vous ? Parce que je me suis battue ici sur plusieurs dossiers sur la zone industrielle. Moi, je suis une spécialiste de la relocalisation industrielle, à la fois sur le textile. Donc on sait que par exemple, l'Elleboeuf est un ancien bassin textile. Sur les questions d'économie circulaire, donc il y avait la chapelle d'Arblay. Sur les questions de e-commerce, on avait entendu parler aussi de la région avec le projet Amazon à Petit Couronne. Donc en fait, il y avait un cumul de sujets sur lesquels je travaille depuis des années, qui ont fait que je m'intéressais particulièrement plus à ce territoire qu'à un autre ailleurs en France. Et voilà, que j'ai proposé ma candidature ici, parce que je pense que ce dont les gens ont besoin, c'est d'une relocalisation industrielle, écologique et sociale, et de gens qui sont experts là-dedans pour pouvoir mener ces combats. Mais votre candidature, elle est donc censée représenter cette union, et pourtant, visiblement, localement, il y a une dissidence, celle du maire d'Elleboeuf, qui a choisi de maintenir sa candidature sous l'étiquette d'hiver gauche. Est-ce que ça ne gâche pas l'union qui a été voulue et qui entraînait derrière elle ? En tout cas, c'était souhaité une dynamique. Oui, celui qui gâche l'union, c'est celui qui fait dissidence. Parce que nous, on a l'union, on a quand même la candidate des Verts et le candidat du Parti communiste, qui se sont retirés avec plus que bonne grâce, puisqu'ils sont les présidents de mon comité de soutien et qui font tous les jours la campagne avec moi. Donc oui, ça gâche l'union, mais il faut savoir que ce n'est pas qu'ici, c'est aussi sur Rouen-Centreville, c'est aussi sur la 3ème, là où il y a Saint-Étienne et Oassel. C'est toute la scène maritime, là où les circos sont gagnables. Le Parti Socialiste, qui, on le sait, détient pas mal de mairies, ne veut pas lâcher son emprise. Ça n'a rien à voir avec moi, c'est juste une question de pouvoir. Le Parti Socialiste n'accepte pas de perdre son hégémonie ici. C'est un petit peu dommage, mais aujourd'hui, qui sont vos adversaires ? Est-ce que c'est justement ces socialistes qui ne veulent pas, comme vous le dites, décrocher, ou est-ce que c'est le Rassemblement National, par exemple, qui est arrivé en tête, dans cette circonscription, au premier tour des deux dernières élections présidentielles ? Évidemment que c'est le Rassemblement National. Contrairement aux socialistes qui passent leur journée à nous attaquer et n'attaquer que nous, nous, on fait campagne contre le Rassemblement National, qui est effectivement arrivé en tête. Jean-Luc Mélenchon est arrivé juste derrière Marine Le Pen. Ça se joue dans un mouchoir de poche à 1200 voix près, donc c'est très peu. Et nous, on est là pour combattre. Nous, on est le barrage à l'extrême droite. Notre programme, justement, à la fois de blocage des prix et de protectionnisme écologique et solidaire est la solution aux attentes des gens qui peuvent avoir envie de voter Marine Le Pen par désespoir. Pour autant, la députée sortante, elle est de la majorité présidentielle, Syrah Sylla. On sait qu'il y a une dynamique traditionnelle entre élection présidentielle et élection législative. Elle aussi, c'est une candidate, finalement, forte contre votre candidature. Écoutez, en tout cas, depuis six mois, quand même, qu'on fait du porte-à-porte, on a vu quand même quasiment 10 000 personnes déjà chez eux de la circonscription. Les gens sont très, 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 très en colère contre Emmanuel Macron. Très en colère. Ici, peut-être plus qu'ailleurs, parce qu'ici, on sait que les taux de chômage sont très élevés, les taux de pauvreté sont très élevés. Donc, le mandat d'Emmanuel Macron ne s'est pas bien passé pour les habitants de la quatrième circonscription. Donc, ce ne sera pas du tout pareil qu'en 2017. Et par ailleurs, Mme Sylla, on sait qu'elle a été assez absente à la fois à l'Assemblée nationale et sur le terrain, puisque les retours, et je suis désolée de le dire, les retours de la majorité des gens, c'est à celles qu'on n'a pas vues depuis cinq ans. Donc, on n'est pas sur une candidature forte non plus pour La République En Marche. Et surtout, le bilan d'Emmanuel Macron est rejeté en majorité ici. Et donc, vous, député demain à l'Assemblée nationale, quelle sera votre priorité ? Le premier combat que vous aurez envie de défendre au nom des habitants de cette quatrième circonscription, d'Assemblée maritime ? Déjà, pouvoir d'achat. C'est ce que je dis vraiment à chaque personne qu'on rencontre. C'est que dès juin, si on a la majorité, on bloque les prix. On bloque les prix de quoi ? On bloque les prix de l'essence, des pâtes, du riz, de l'énergie, de l'électricité. En gros, d'une liste de produits de première nécessité, de produits énergétiques. Parce qu'il n'y a pas à tergiverser, en fait. Avec une inflation pareille, si on ne bloque pas le prix de ces produits-là... Plus de 5% sur un an ? Oui, plus de 5% en juin, d'après l'INSEE. Si on ne fait pas ça, en fait, les prix vont continuer d'augmenter. Et les propositions du Rassemblement national de baisser les taxes à gauche et à droite sont insuffisantes. Parce que si vous baissez les taxes, ça n'empêche pas les entreprises de continuer à spéculer et d'augmenter les prix. Par ailleurs, on l'a vu avec la restauration et la baisse de TVA sur la restauration qui n'a pas du tout conduit à une baisse des prix de la restauration pour le consommateur. Donc la seule mesure efficace, bloquer les prix, priorité absolue. Et après, sur le long terme, le chantier, c'est recréer de l'emploi, maintenir les usines en vie et avoir un vrai plan de relocalisation ici. Et aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, il dit toujours qu'il veut être Premier ministre. C'est ça dont la France a besoin ? Une cohabitation, c'est efficace ? Écoutez, les plus grandes avancées sociales de ces dernières années ont été obtenues pendant la cohabitation, notamment avec M. Jospin, les 35 heures qui ont créé jusqu'à 200 000 emplois à l'époque. C'était une cohabitation. Donc ça marche ? Écoutez, ça marche, mais le passé a prouvé qu'on a eu des très grosses avancées, un pays totalement gouvernable en cohabitation. Donc je ne vois pas pourquoi là, ce serait différent. Merci beaucoup Alma Dufour, candidate de la nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de France Bleu Normandie ce matin. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo !